Bonjour à tous, voici ma dernière vidéo en direct de ma chambre de l'hôpital de Digne-les-Bains où j'ai été hospitalisée il y a plus d'une semaine, donc samedi dernier, pour coronavirus et grosse infection de mes poumons. Nous sommes donc lundi, j'ai été en traitement depuis lundi dernier. Voilà, donc le fameux traitement du docteur Raoult où j'ai eu des effets notoires dès le lendemain et où vous le voyez par rapport à cette vidéo et par rapport à toutes les autres vidéos que j'ai pu vous envoyer. Mon état général, il n'y a qu'à regarder, je me sens très bien, le virus est parti, mes poumons vont beaucoup mieux. A priori, je n'ai aucune séquelle et je le dis et je le redis encore, pour moi, c'est grâce au traitement. On ne guérit pas, tout le monde le sait, on ne guérit pas d'une infection des poumons comme ça, sans traitement. Ce n'est pas le corps qui va expulser tout seul l'infection, il faut pour cela des médicaments, un traitement. Le traitement que j'ai pris était vraiment adéquat à ce que j'avais et je remercie le docteur Raoult et le docteur Chalvet de Digne-les-Bains qui m'ont permis de garder mes poumons en pleine forme maintenant et qui m'ont sauvé la vie, car pour moi, c'est vraiment me sauver la vie. Je remercie, en fait, tout le personnel soignant des deux services que j'ai connus ici à Digne, qui ont été vraiment super, tous, les chefs de service, les infirmiers, les aides-soignants, tous. En fait, je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils font pour nous, avec tout le temps le sourire, sans montrer dans leurs yeux la peur, sans montrer une défaillance, quoi que ce soit. Ils se sont adaptés très, très vite à ce virus, à nos cas et puis je les remercie énormément. Je remercierai aussi, bien sûr, le docteur Raoult, que je ne connais pas, ce fameux savant, qui est un des meilleurs mondiaux quand même, et le docteur Chalvet, qui a été vraiment super, qui a été adorable, humainement parlant et professionnellement parlant. Ensuite, bien évidemment, quand je regarde les informations, que je regarde tous ces reportages, je suis scandalisée, évidemment, et très en colère. Parce qu'on est en train de nous bloquer les médicaments, il faut savoir que le plaquennil, les hôpitaux, ont du mal à en avoir. Et pour pouvoir guérir chaque patient, c'est difficile pour eux. D'autant plus, évidemment, je suis vraiment en colère par rapport au fait que les médicaments sont bloqués. Je ne dirai pas par qui. Mais d'autre part, le fameux décret qui a été signé et controversé le lendemain n'est dédié, donc le traitement n'est dédié uniquement que pour les personnes qui seront et qui sont en réa. Voilà. Alors, c'est une aberration. Je pense qu'il ne faut pas être médecin pour comprendre une certaine logique. Voilà. Pour moi, c'est une aberration dans le sens où un patient qui est en réa, malheureusement, et qui est sous respirateur, évidemment, le traitement va faire peu son effet. Et le gouvernement pourra se réjouir de dire que le docteur Raoult n'avait pas raison par rapport à ce traitement et qui ne fait aucun effet. Il faut savoir que tous les médecins ici le disent. Tous les médecins qui ont essayé le traitement sur des personnes comme moi, atteintes d'une infection des poumons, mais au début, il y a quasiment 100%, je crois, de résultats. Donc, il faut savoir que le traitement doit être pris de suite. Il ne faut pas attendre. Il faut éviter, justement, d'engorger les services d'urgence et surtout les services de réa qui ne savent plus vous donner de la tête. On n'a plus de respirateurs. Il n'y en a pas assez. Cette semaine, ça va certainement être pire. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le traitement n'est pas donné aux personnes comme moi en début d'hospitalisation. Pourquoi faut-il attendre que ces personnes-là souffrent des jours et des jours sur leur lit d'hôpital pour pouvoir avoir le traitement uniquement quand ils seront sous respirateur et qu'ils pourront respirer avec une machine ? Je n'arrive pas à comprendre. Donc, il faut se mobiliser. Il faut continuer ce combat. Les médecins, les urgentistes qui essayent de le faire, il faut continuer. Je les soutiens pour que tout le monde puisse avoir la chance que moi j'ai eue grâce à ce traitement d'être en vie et d'avoir la santé surtout. Voilà. Donc, je vous remercie à tous via les réseaux sociaux de m'avoir soutenue. Ça m'a fait un grand bien. Ça m'a vraiment donné le moral et je suis contente. Merci beaucoup. Je vais aller retrouver ma petite famille aujourd'hui et mes enfants, mon mari que j'aime tant. Et puis, je vous donnerai de mes nouvelles ces quelques jours qui vont suivre chez moi. Et encore, remercie à tout le monde. À très bientôt. Je vous embrasse cette fois-ci sans le masque. Sous-titrage ST' 501